Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Nous allons commencer notre deuxième chapitre, intitulé Les étapes de la formation des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires sont des roches exogènes, c'est-à-dire qu'ils se forment à la surface de la terre à partir de matériaux provenant de roches préexistantes. Ils sont très diversifiés. Comment les roches sont-elles altérées par l'eau et le vent ? Que deviennent les matériaux provenant de la destruction des roches ? Comment les dépôts se transforment-ils en roches ? Comment classer les roches sédimentaires ? Nous avons là les objectifs. Distinguer l'érosion mécanique de l'altération chimique. Expliquer l'action des facteurs de l'érosion sur les roches. Distinguer les différents types de sédimentation. Modéliser les phénomènes de sédimentation. Décrire les principales étapes de la diagénèse. Classer les roches sédimentaires en utilisant des critères précis. Résumer les données géologiques sous forme de texte. Influence de l'érosion sur les paysages géologiques. Influence des facteurs de l'érosion sur quelques affleurements. Alors là, nous avons un affleurement constitué par le granit et un arène granitique. C'est-à-dire du granit qui a été altéré, qui a été usé par les facteurs d'érosion. Alors, disons, dans les endroits où les variations de température sont importantes. Exemple, les hautes montagnes. L'eau s'infiltre dans les fissures des roches, telles que le granit, et prend plus de volume. Lorsque cette eau passe de l'état liquide à l'état solide, elle provoque la cassure de ces roches. C'est une érosion mécanique. C'est un phénomène comparable au fait qu'on met et qu'on oublie une bouteille d'eau dans le congélateur. Si on l'oublie très longtemps, la bouteille finit par s'éclater parce que l'eau, quand elle passe de l'état liquide à l'état solide, il augmente de volume. Il va éclater la bouteille. C'est la même chose. Alors, l'eau de pluie s'infiltre dans le massif granitique par des fissures. Et lorsque la température diminue, cette eau va passer de l'état liquide à l'état solide. Il va augmenter de volume. Et il va éclater la roche, c'est-à-dire le granit. Ensuite, nous avons ici un affleurement de calcaire. Action des pluies sur un affleurement calcaire. Les roches calcaires subissent des dissolutions sous l'action des eaux de pluie chargées de CO2. Expliquons, l'eau de pluie chargée de dioxyde de carbone devient légèrement acide. Elle s'infiltre dans les roches calcaires et provoque la dissolution du calcaire. Et donc, l'apparition des fissures dans ces roches. C'est une érosion gémique. Effectivement, le calcaire est facilement soluble dans les eaux acides. Donc, quand une eau acide, notamment l'eau de pluie, s'infiltre dans une roche calcaire, alors le calcaire s'ouvre dans cette eau acide et il est emporté par cette eau acide. Il y a un vidage de la roche et on obtient une roche qui est érodée à cause de la dissolution du calcaire dans l'eau acide. C'est une érosion alors chimique. Là, nous avons un littoral. Un littoral avec une falaise. Là où il y a les traces d'érosion. Et avec des structures en forme de cuvette qu'on appelle marmite de géant. Alors, que ce soit un courant fort ou bien des vagues qui s'abattent sur la falaise, alors cette action mécanique, cette force des vagues, va provoquer des cassures et des fissures au niveau des roches qui constituent la falaise. Alors que pour la marmite de géant, les courants d'eau arrivent sur le littoral et commencent à tourbillonner, c'est-à-dire à faire des tourbillons. Et à force de tourbillonner, il y a des éléments rocheux qui sont arrachés et on obtient des cuvettes qu'on appelle marmites de géant. Lisons, la force du courant d'eau provoque des fissures sur la falaise et le tourbillonnement de l'eau chargée de dioxyde de carbone facilite la formation de cuvettes appelées marmites de géant. C'est une érosion mécanique. Là, c'est un paysage, c'est un paysage qu'on voit fréquemment au sommet des montagnes. Glissement des glaciers. Le glissement des glaciers provoque l'érosion et la sculpture des roches. En effet, le glissement du glacier le long d'une montagne va arracher sur son chemin des éléments rocheux et les emporter jusqu'au pied de la montagne. C'est pour ça qu'on trouve des amas de roches au pied de la montagne qui ont été arrachés et emportés par le glissement du glacier. Voyons, les roches qui se détachent des versions de la montagne sont emportées par le glissement du glacier. Elles sont déposées lorsque celui-ci fond. D'où l'accumulation des roches au bas de la montagne. C'est une érosion mécanique. Action des eaux sur certaines roches. Alors, l'altération du granit. Là, nous avons un granit qui est sain, qui n'a pas encore subi d'érosion, qui n'a pas encore subi d'altération. Donc, l'eau de pluie s'infiltre par les fessures et parcourt le massif. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, on passe à un granit altéré. Alors, l'infiltration de l'eau provoque l'altération de la roche. Elle devient friable. Formation de l'arène granitique. Là aussi, là aussi, il y a quelques éléments minéraux qui vont se dessoudre dans cette eau. Ils vont être emportés par l'eau. Et on voit apparaître du granit altéré. Et à la fin, lorsque l'altération s'accentue sous l'effet des eaux de pluie, on obtient un chaos granitique. Les eaux de pluie entraînent par ruissellement les éléments meubles de la reine, dégageant les boules de granit. Conclusion. Sous l'action de l'eau, les minéraux constituant le granit se dissolvent dans l'eau et la roche s'effrite. Ainsi, le granit compact se transforme en roche meuble. C'est la reine granitique. L'altération de la marne. La marne est d'abord une roche sédimentaire constituée par un mélange de calcaire et d'argile. Je dis bien un mélange de calcaire et d'argile. Alors, voyons un petit peu cette expérience qui met en évidence l'effet de l'acide chlorhydrique sur la marne. Alors, comme matériel, nous avons un broyat de la marne, c'est-à-dire on a pris de la marne et on l'a broyée pour qu'on puisse la mettre dans un tube à essai et la mélanger avec de l'eau. A ce mélange-là, on ajoute de l'acide chlorhydrique. Après un moment, on procède à une filtration de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin ? Uniquement des particules d'argile. Alors, où est passé le calcaire ? Alors, le calcaire, c'est dessous dans l'acide et il y a un vidage de la roche de sang calcaire. Il ne reste que des particules d'argile. Alors, on peut deviner que c'est une érosion qui est chimique. Alors, on parle d'eau de pluie, on parle de pluie acide. Alors, cherchons à comprendre comment les eaux de pluie deviennent acides. Lorsque les eaux de pluie traversent l'atmosphère, ils s'enrichissent en dioxyde de carbone. La quantité du dioxyde de carbone des eaux de pluie augmente lorsqu'elles traversent le sol, car ce dernier renferme des êtres vivants qui libèrent ce gaz par respiration. Même l'eau de mer s'enrichit en dioxyde de carbone émis par les êtres vivants marins et devient légèrement acide. L'enrichissement de l'eau se fait selon la réaction chimique. CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, plus H2O, c'est-à-dire l'eau, ça va donner une eau acide, H2CO3. Et cette eau acide qui est capable de dessoudre le calcaire et quelques éléments minéraux appartenant aux roches. Voyons cette expérience-là. Des échantillons de roches prélevés dans une falaise côtière sont placés au même moment dans des récipients renfermant des solutions de même volume, mais d'acidité différente. Après 60 jours, on obtient les résultats suivants. Regardons bien ce tableau-là. On voit que la masse de l'échantillon de la roche démunie beaucoup plus lorsque le degré d'acidité est élevé. Voyons. Conclusion. La masse des échantillons de roches côtières démunie avec l'augmentation de l'acidité des eaux. Oui. Ce qui témoigne que les roches côtières subissent également une érosion chimique liée à l'acidité des eaux de mer. Et voici un tableau résumant les facteurs d'érosion qui agit sur les afflurements. Alors, on a ici des facteurs mécaniques, facteurs d'érosion mécanique et facteurs d'érosion chimique. Alors, les facteurs d'érosion mécanique, on a le gel et le dégel, l'action des vagues, l'effort courant d'eau, glissement du glacier, etc. Exemple de facteurs d'érosion chimique, acidité des eaux de mer, pluie acide, etc. Et nous allons terminer par des définitions. Alors, l'érosion se définit comme étant un ensemble de phénomènes qui contribuent à la destruction des roches saines superficielles, c'est-à-dire qui sont à la surface de la Terre. On distingue une érosion mécanique sous l'effet de glaciers levant les eaux et une chimique due essentiellement à l'action des eaux de pluie chargées du dioxyde de carbone. L'arène granitique, c'est le résultat de la dégradation de l'altération progressive et très lente d'un granit sain. Chers élèves, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien et à la prochaine leçon. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine leçon d'un granit sain.